Au lendemain du drame, la maman de la victime a trouvé la force de se rendre là où s'est arrêté le chemin de sa fille. A peine le temps de poser une photo de son enfant et les sanglots l'envahissent. Je l'aime, je l'aime. Il me manque. C'est tout. C'est tout. C'est tout. La jeune fille allait avoir 15 ans dans quelques semaines. Poignardée, lacérée, son corps a été retrouvé dans ses toilettes publiques hier matin. Quelques jours avant le drame, l'adolescente avait quitté le domicile sans donner de nouvelles, comme cela lui arrivait de temps en temps. Elle était adorable, mais c'est vrai qu'elle était un peu fugueuse. Mais là, elle rentrait chez elle, elle avait appelé sa maman pour lui dire que j'arrive et elle l'attendait. Et quand elle a vu qu'elle n'arrivait pas, elle a tourné pour la chercher. Mais elle a prévenu les gendarmes. Ils ont fait des patrouilles, mais ils n'ont trouvé que le matin en un matin. Le suspect, un homme de 25 ans, avait été condamné à de la prison l'an passé pour une affaire de vol avec effraction et recel. Remis en liberté surveillée, il était équipé d'un bracelet électronique et vivait ici, jusqu'au jour où il a décidé de s'enfuir. C'est pas moi ce qui lui a passé par la tête, quoi. J'en sais rien du tout, quoi. Moi, j'avais plus de contact avec lui depuis une semaine, donc voilà, quoi. Voilà, c'était quelqu'un qui était interséré et qui avait un bracelet. Il l'a coupé, donc il était parti parce que c'est moi qui lui ai demandé de partir. Le bracelet électronique arraché. Plus de nouvelles du suspect. La justice lance un mandat d'arrêt contre lui. Finalement interpellé hier et placé en garde à vue, il aurait avoué une partie de ce qui lui est reproché. Installé dans la région lantaise depuis 2005, une carte de réfugiés politiques en poche, l'homme compte plusieurs condamnations pour des faits de vol, de recel, des trafics de stupéfiants et de nombreuses violences.